Si vous n'êtes pas encore riche, ou plutôt très riche, ne faites pas ce qui vous passionne ou faites ce qui vous rapporte de l'argent. Beaucoup de gens pensent que je fais l'agriculture parce que je suis passionné de l'agriculture. Loin de là, c'est faux. Je fais l'agriculture parce que c'est une activité qui est rentable et qui est profitable. L'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans l'agriculture, c'est parce que d'ici 2050, nous serons 2,2 milliards d'habitants sur le continent africain. Et l'un des besoins primaires sera le besoin de se nourrir. Et plus qu'il y aura beaucoup de bouche à nourrir, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'opportunités pour se faire de l'argent dans le long terme. Ça, c'est une des raisons qui m'a fait m'investir dans l'agriculture. Donc, ne pensez pas que c'est la passion qui m'a fait m'investir dans l'agriculture. Autre chose aussi, c'est que s'il y avait ces domaines en dehors de l'agriculture qui vont dans mon domaine ou dans les domaines que j'ai choisi d'investir et qui rapportent de l'argent, moi je suis ça. Si vendre de la guerre permet de pouvoir gagner assez d'argent, moi je vends la guerre. Ne faites pas ce qui vous passionne, faites ce qui vous rapporte de l'argent. Parce que quand on parle de passion, il y a déjà des émotions qui sont associées à ça. Or, en ce qui concerne l'argent, il ne faut pas mettre des émotions. Si vous avez vu une activité qui est profitable et que vous voulez vous lancer dans cette activité, lancez-vous parce qu'au final, quand vous allez voir les revenus, vous serez plutôt content. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire un travail qui te passionne parce que le travail sera plus facile et tu seras plus heureux. Moi, je pense que le bonheur d'un travail provient de la satisfaction qu'on crée dans la vie des autres. Donc, si moi j'ai mon projet et que mon projet permet de résoudre les problèmes des gens, en résolvant leurs problèmes, je les rends heureux. Et les statistiques ont démontré que plus on rend les gens heureux, plus on est aussi heureux en retour. Donc, je n'ai pas besoin de faire une activité qui me passionne. Il faut juste que je choisisse une activité qui résoudre un maximum de problèmes. Et là, en rendant les gens heureux, je crée de la richesse pour moi, pour eux. Et au final, c'est ça qui me rend heureux. En ce qui concerne aussi la passion, nous connaissons tout ce qu'il y a des gens qui ont choisi des matières ou des filières à l'université, disant que ce sont les filières qui les passionnent. Mais au final, ils ont le doctorat en cette filière. Ils n'arrivent même pas à trouver le travail. Ils n'arrivent même pas à se créer le travail eux-mêmes avec la filière qu'ils ont fait, qu'ils les passionnent. Finalement, ça aurait servi à quoi ? Autre chose aussi, on a des disciplines pour lesquelles vous allez voir un gars et vous dit « Je suis champion du Cameroun, champion d'Afrique dans telle discipline. » Mais ils n'arrivent pas à joindre les deux goûts. Pourtant, vous allez voir un gars qui s'est lancé dans les affaires. Et puis, ces affaires sont en train de, peut-être pas données au niveau international, mais ils parlient quand même à joindre les deux goûts. Donc, si vous êtes jeune, faites ce qui vous rapporte de l'aliment et faites pas ce qui vous passionne. C'est un peu plus difficile quand on est responsable de famille. Parce qu'à la fin du mois, ou quand il y aura une dépense à faire sur votre femme ou sur votre enfant, il faudra que vous puissiez rapporter de l'argent. Ce n'est pas avec votre passion qu'on va soigner votre enfant s'il est malade. Ce n'est encore moins avec votre passion que vous allez pouvoir remplir vos obligations en famille. Donc, si vous êtes jeune et que vous voulez aller à l'université, ne choisissez pas les matières parce que ça vous passionne ou parce que vous avez vu que votre copain ou votre copine choisissez cette matière-là. Choisissez une matière qui sera rentable dans le long terme. C'est pour ça que beaucoup de nos parents, quand vous dites « Voilà la matière que je fais », la première question que les parents posent, c'est « Est-ce que la matière a rapporté de l'argent ? » Donc, évitez de prendre ce qui vous passionne. Prenez plutôt ce qui vous donne de l'argent. Ok, à mon avis, je pense aussi que ceux qui s'obstinent à faire les choses qui les passionnent, ce sont les gens qui sont égoïstes. Parfois, ce qui les passionne n'a à voir qu'avec les personnes. Or, ceux qui font des choses et qui rapportent de l'argent, ça veut dire qu'ils veulent résoudre un problème parce qu'il faut dire que l'argent que vous recevez est proportionnel au problème, voire la solution que vous apportez au problème de la société. Donc, ne pensez pas que tous ces gens que vous voyez riche des autres, ce sont les gens qui font ce qui les passionne. Jamais. Ce sont des gens qui ont la capacité de pouvoir détecter un problème et de pouvoir apporter la solution à ces problèmes-là. Même pour me trouver au niveau où je suis dans la culture, je n'aime pas plus apprendre les choses qui me passionnent. Pour atteindre un certain dégré de réussite dans la vie, vous devez souvent raconter des gens que vous ne voulez pas. Vous allez faire des choses que vous ne voulez pas ou que vous n'avez même pas prévu faire. Parce que le succès ne se vend pas en solde, il faut payer le prix fort pour pouvoir l'obtenir. Merci d'avoir écouté cette vidéo et rendez-vous au sommet.